Musique Nous sommes dans une ville qui évolue, nous sommes dans une ville en construction. Notre grand projet est de faire un centre commercial issu de l'économie sociale et solidaire. La chance que nous avons c'est que notre quartier subventionné par la ville, par l'État, il est en complète rénovation. Du coup c'est une vraie opportunité pour nous de créer dans cet espace de vie qui sera un maille piétonné, un lieu unique mais un lieu avant tout agréable, un lieu de consommation. C'est permettre à chacun de la ville de pouvoir consommer différemment. Nos deux friperies, notre friperie adulte avec atelier de couture, avec laverie, avec repassage, ça a permis de créer huit emplois, huit emplois du quartier. C'est aussi un point relais chronoposte, ça veut dire que les gens de la ville viennent bien au cœur du quartier pour venir chercher leur colis, viennent acheter des vêtements. Notre deuxième friperie, c'est la friperie des petits bouts qu'on a inauguré il y a maintenant quelques semaines. C'est une friperie de puriculture. La régie de quartier, l'Imeï Brevan, existe depuis 2002. On participe très régulièrement à des forums emplois, nous rencontrons très souvent des entreprises. On regarde les postes qu'ils proposent et on leur propose de la mise à exposition. Chez nous, les jeunes s'engagent, les moins jeunes s'engagent et signent un papier. Je m'engage à partir de là, on est pendant deux ans à les aider. Je suis allée à la mairie, côté social, et on m'a proposé de travailler à la régie de quartier. J'ai commencé dans le pôle ménage et là j'ai eu l'opportunité de travailler dans une petite boutique pour vêtements de bébé. Donc là je tiens cette petite boutique tous les après-midi. Mais parallèlement, j'ai la chance aussi de pouvoir repasser. Je dis la chance parce qu'on essaie d'être polyvalente et de faire plein de choses. On apprend beaucoup de choses et ça nous renforce, je pense. On grandit, on évolue. Moi au début je ne voulais absolument pas repasser. C'était la panique totale et maintenant tu m'as appris beaucoup de choses. Tu as commencé directement au repassage ou tu étais avant dans le pôle ménage ? Oui, dans le pôle ménage, dans les écoles, dans les cantines, dans les restos, tout ça. Ah oui ? Oui. Et là tu es fixe, tu as un poste fixe au niveau du repassage. Au niveau du repassage. Et ce qui est bien c'est que certaines personnes sont en difficulté ici dans ces petites frais-prix et dans l'autre aussi. Ça leur permet d'acheter des petits habits pour leur famille, pour leurs enfants à petit prix. Donc ça leur permet d'avoir un peu plus d'oxygène. Je suis là en règle générale tous les après-midi, de 2h jusqu'à 19h. Je fais la fermeture avec les collègues. Il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas, sont respectueux du travail d'autrui, ce qui est très important. Donc là mon contrat se termine bientôt, ici à la Régie de quartier. J'ai plein de projets et surtout me tourner vers les autres. Je pense qu'aujourd'hui il faut faire les choses avec un petit peu plus de profondeur et se rattacher à une vibration de partage et d'entraide. Moi je suis de cet âge, j'ai déjà plus de 40 ans, on n'a pas la même façon de voir les choses. Les mêmes rêves. Voilà, les mêmes rêves. J'ai fait le regroupement familial de mes enfants qui ont perdu leur père. Et voilà, ils vont venir, je suis contente parce que le maire a signé leur... Pas le maire, le préfet a signé leur arrivée. Et voilà, c'était mon rêve. C'était mon grand rêve depuis l'étranger en France. Quand je suis arrivé à la Régie, on nous a demandé de mettre la secteur en ordre comme on le voulait. Donc j'ai pris les choses en main. Quand je suis venu à la Régie, je cherche la stabilité. Je n'avais pas trop besoin d'un travail parce que je travaillais déjà. Donc je voulais de la stabilité parce que j'étais en intérim. Mais c'est quelque chose de bien. La Régie est quelque chose de bien. On disait l'insertion, mais moi je ne vois pas trop la différence. Même investissement, même qualité de travail. Tout pareil, tout est la même chose. Sauf qu'il y a des gens qui sont là pour apprendre. Nos partenaires sont multiples. Nos deux principaux partenaires et clients sont bien sûr la ville de Limey-Brévanne et puis le bailleur social Batigère. Sans oublier son trait social, le logement urbain. Après, on a beaucoup de clients. On travaille pour de nombreuses villes. On travaille pour le conseil général de l'Essonne, pour l'État. On travaille pour la ville de Palaiso, pour la ville de Villeneuve-le-Roy, pour la ville du Pré-Saint-Gervais. C'est notre réseau, puisqu'il faut aller chercher du travail, des contrats, des marchés. Notre professionnalisme est reconnu. Donc on sort un petit peu de notre territoire, mais c'est ce qui est important. On intervient aux côtés de la Régie par le biais d'un contrat d'entretien. La Régie, effectivement, entretient ce parc qui est au cœur même du quartier. Ils interviennent également dans le cadre de la réhabilitation par des chantiers d'insertion. Ils ont aussi la gestion des encombrants, le ramassage des papiers. Ils ont redynamisé une dalle commerciale qui était morte. Pour moi, je ne fais pas la différence entre les employés de la Régie qui sont dans le cadre d'une insertion professionnelle et d'une entreprise lambda. Pour moi, les prestations sont au final les mêmes. Nous, on met peut-être l'humain au cœur de nos premières préoccupations avant notre rentabilité, puisque nous ne devons pas être rentables, mais équilibrer nos comptes. L'État nous subventionne pour renforcer l'encadrement, pour renforcer le suivi socio-professionnel, en aucun cas pour faire de la rentabilité. Nous avons en interne, et pas en deux ans, la même exigence qu'une entreprise. Donc, ils ne sont pas un jour dans un coton et le lendemain dans la dure réalité du travail. Nous les accompagnons, nous renforçons l'accompagnement. Pour autant, la qualité de travail rendue est identique à celle d'une entreprise classique. Dans ma fonction de directeur, je suis exigeant, mais en même temps, j'allais vous dire, j'aime beaucoup mes salariés. J'essaye de leur transmettre la passion du travail bien fait, de la reconnaissance. C'est vrai que dans le quartier des temps durables, on a donc sept ou huit promoteurs qui travaillent. Bon, première chose, ils ont pris Bouygues Construction, la grosse entreprise, qui nous dit, ben voilà, nous on travaille avec Adia, entreprise insertion, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc, nous, il faut vraiment qu'on soit là pour leur dire, ben écoutez, Adia, peut-être que c'est bien, mais nous, on a aussi des gens sur le territoire qui ont des compétences, qui ont envie de travailler. On est tout à fait favorables à essayer d'appuyer au maximum avec nos moyens leurs initiatives. Chaque emploi que l'on crée, chaque personne que l'on prend par la main et que l'on met dans le chemin du travail, c'est une réussite supplémentaire aussi bien pour le quartier, que pour la personne en elle-même, que pour les responsables de la régie. On a innové, on a ramené quelque chose qui ne se faisait pas ailleurs. Et c'est quelque chose qui ne se faisait pas ailleurs et qui a été concrétisé par l'équipe et subventionné par certains de nos partenaires, alors qu'ils ne croyaient pas, mais il toujours fallait-il avoir la hargne pour faire passer ce projet-là, à tel point qu'ils étaient obligés à un certain moment de dire amen, parce que les éléments, ils étaient là. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va bien. Oui ? Alors, quelles difficultés t'as rencontré cette semaine ? Pas trop. Pas trop ? Ça a été au niveau des sanitaires, t'as pas de soucis ? Ça va. C'est une école de l'usuratoire, ça n'abime pas la matière, on peut la frauter, il n'y a pas de soucis. D'accord, pas de problème. Voilà, bon, c'est bien. Bon courage, Francisca. Bonsoir, journée à l'huile. Qu'est-ce qui m'a apporté la régie ? Beaucoup. Déjà, j'avais perdu mon travail. J'ai été inscrite à Pôle emploi comme demandeur d'emploi, qui n'aboutissait à rien. Et la régie m'a récupéré. Donc, je bosse. Non, il y avait le forum pour l'emploi. Il y a plusieurs employeurs qui sont là, qui recrutent. J'ai été trouver des formations et tout et tout. Là, on est en bonne voie. On verra si ça va être accepté ou pas. Mais sinon, pour l'instant, ça va. Ils essayent de trouver quelque chose. L'histoire de ce lieu, c'est vraiment d'avoir répondu à un besoin sur le département pour accueillir des jeunes qui sont particulièrement en difficulté. J'ai toujours eu le souci de partager avec M. Baillet, Mme Mossen et Micheline sur une idée qui est que des personnes ne viennent pas faire le ménage. Elles viennent contribuer à une action de soins psychoéducatifs. Donc, il fallait déjà que ce message-là passe au niveau de ce que j'appelle l'encadrement et que ça ait du sens pour ces personnes, ce qui de fait s'est passé puisqu'ensuite, elles ont eu le souci de mettre à disposition des agents qui pouvaient accéder à cela. Plus la régie va faciliter la vie au quotidien par la qualité de ses prestations aux équipes éducatives et d'accompagnement spécialisé, paramédical, médical, plus les personnes seront sereines et plus la qualité de leur relation aux enfants sera appréciable. L'important, c'est l'écoute avant tout. Je pense qu'on est dans une société où on manque de communication. Le point fort de notre structure, c'est de vraiment prendre le temps d'écouter nos salariés, de conseiller nos salariés. Moi, je pense qu'on n'est jamais dans l'échec. Parfois, il y a des salariés qui nous quittent parce que ce n'était pas le bon moment, qu'ils commencent à travailler, mais on se quitte toujours en bon terme parce qu'ils savent que même s'ils nous quittent aujourd'hui, demain, ils peuvent revenir et on leur ouvrira la porte. Moi, j'ai resté 11 mois. 11 mois ? Non, un an et 11 mois. Ah oui, donc presque deux ans. Un an et 11 mois. D'accord. Et maintenant, vous faites quoi que vous avez quitté la régie ? Moi, je suis accompagnatrice et je travaille à la cantine. À la cantine ? Vous les aidez dans la préparation des repas ? Oui, oui. Et ça vous plaît ? Beaucoup. Finalement, vous êtes heureuse ? Oui. Oui, c'est le principe. Si vous deviez décrire l'économie sociale et solidaire en trois mots, ce serait quoi les valeurs les plus importantes pour vous ? Travail, solidarité et écologie. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu comme la vie.